Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G. Je suis Bruno Borgelier, le prof de Karaté du Net et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier cours spécial confinement. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Donc je vous ai mis une petite vidéo, une routine d'échauffement. Donc allez faire vos échauffements, si vous ne les avez pas faits, mettez en pause et allez vous faire vos échauffements. Et ensuite on va attaquer. Alors aujourd'hui ça va être un cours assez simple. On va travailler que quelques points, quelques coups de pied et puis quelques techniques de base. C'est vraiment pour se remettre dans le bain du Karaté. Et puis pour vous montrer un petit peu comment travailler dans un ou deux mètres carrés. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes bloqué dans des petites salles, dans des petites pièces ou des petits appartements. Donc c'est bien de savoir s'entraîner dans très peu de place. C'est très souvent le problème, les gens qui me disent, ah moi je n'arrive pas à m'entraîner chez moi parce que j'ai pas assez de place. Il n'y a pas besoin d'avoir un dojo, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour s'entraîner. Après il faut s'adapter. Des fois les gata on n'arrive pas à les faire complets, on se repositionne et puis on le fait en deux fois et puis ce n'est pas grave. D'accord ? Ce n'est pas ça l'important parce que notre cerveau est capable après de recoller les morceaux. Et puis quand vous avez de la place, de ne pas se replacer et puis tout va bien. On arrive très bien à s'adapter. Alors, je vous explique par exemple, comment, faites en même temps que moi à la limite, ça permet de reprendre un peu l'échauffement, de continuer l'échauffement. Alors, je vous donne l'exemple sur Eyan Shodan. Eyan Shodan, je vais sur le côté et je frappe. Si vous n'avez pas assez de place, bon là ça ne fait pas beau, normalement ça devrait être bon, mais s'il n'y a pas assez de place, à chaque technique, vous faites Yoriashi. Je frappe. D'accord ? Je viens derrière. Yoriashi. Boum. S'il faut, je refais Yoriashi. Pour avancer. Ok ? Je viens là, donc vous avez vu, là je suis toujours à peu près au même endroit qu'au début. Je viens là. Je viens en arrière. Gelen Barai. Boum. Je viens en arrière. Pas Gelen Barai, Yodana Geuke. Je viens en arrière. Et là, le Kiai. Ok ? Donc là, boum, je me réadapte en fonction de la place que vous avez. Vous n'avez peut-être pas besoin, si vous avez assez de place, vous ne vous réadaptez pas. Ensuite, je vais aller sur le côté. Et je fais. Gelen Barai. Je me replace. Je frappe. Derrière. Je me replace. Je frappe. Je viens dans la ligne droite. Je frappe. Je frappe. Je me place. Je frappe. Je me replace au milieu. Je frappe. Je me replace. Je vais sur le côté. Chuteau. Là, normalement, vous devriez avoir suffisamment de place, je pense, pour faire les 4 chuteaux. Donc, vous avez vu, je ne suis pas allé bien loin. Mon tour fait 2, 3 mètres carrés. Et puis, j'arrive à m'entraîner comme ça. D'accord ? Donc, on va faire des entraînements où on sera à chaque fois sur des petites zones. Et puis, comment ? Ça va vous permettre de travailler bien, de progresser sans avoir besoin de beaucoup de place. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai appelé ces entraînements spéciales confinement. Bon, déjà parce qu'actuellement, on est confiné. Hein ? Donc, et puis, voilà, j'avais envie de ne pas rester tout seul à m'entraîner. J'ai dit autant faire profiter tout le monde et puis on va travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à vous offrir cette formation. Et ça va vous permettre vraiment de travailler, de progresser et d'apprendre à travailler tout seul. Alors, on va commencer doucement. Vraiment, c'est vraiment un truc de base qu'on va faire. Ok ? Allez. Pardon. Il y a les camarées. On se met et là on fait... Pardon, non, excusez-moi. On va déjà faire des Tsuki. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vraiment, tout simple. Chokutsuki. Vibration. Je frappe. Vibration. Je frappe. C'est vraiment, je vibre. Je frappe. Je vibre. Je frappe. D'accord ? C'est... Donc, mon bras qui est là, c'est comme une flèche. Imaginez votre avant-bras, c'est une flèche. Je viens la planter. Je viens la planter. Donc, je vibre comme si ça, c'est le déclencheur. La flèche, par exemple, on va imaginer, vous avez... Elle est bloquée, là. Elle est bloquée. Et quand je déclenche, en fait, je la débloque. Et elle part. Par même pas. Et quand elle arrive au bout, je dois la planter, tout contracter pour durcir ma flèche. Pour qu'elle puisse pénétrer. Si elle est toute molle, elle va venir s'écraser sur la cible. Et puis, c'est pas bon. Il faut vraiment... Je frappe. Allez. On reste droit. Etch. Mi. Cent. Tu. Etch. Mi. Cent. Ti. Etch. Ni. Cent. Etch. Ni. Cent. Ti. Etch. Ni. Cent. Ti. Fermez. On s'ouvre. Alors, maintenant, on va faire juste ça. Un. Deux. Un. Deux. Pas tout à fait. Je recommande. Je fais. Un. Bon, au début, on va juste faire Gedenbaraï. Et on revient. Gedenbaraï. Et on revient. Ensuite, on fera Gedenbaraï. Oitsuki. On revient. Gedenbara. Oitsuki. On revient. D'accord ? Mais là, pour l'instant, juste Gedenbaraï. Oitsuki. Et on revient. Ni. Et on revient. Oitsuki. Et on revient. Ni. Et on revient. Alors, ce qui est important, je le fais dans ce sens-là pour que vous voyez, c'est de ne pas faire ça. C'est pas ça. Je ne fais pas que me tourner. Il faut vraiment tourner le corps. Je me mets face à l'adversaire. Je suis ici, j'ai un adversaire qui arrive là. Je me mets face à lui. Si je ne fais que tourner le haut du corps, je suis vraiment en danger par rapport à lui. Il va m'attraper la jambe. Je ne suis pas face à lui, là. Même si je tourne, je suis en équilibre, en fait, sur un fil. Je suis face à mon adversaire, mais sur un fil. Oh, tu me mets sur deux fils, ça ira déjà mieux. D'accord ? Donc, de là, je me mets face à lui. Ouais. C'est un défaut qu'on voit souvent dans les katas, les gens qui font ça. Il faut vraiment bouger le corps. C'est le mouvement Geden Barai dans Ian Shodan, par exemple, ne se fait pas le haut du corps qui tourne. C'est le bas du corps qui tourne. C'est le bas du corps qui tourne. Le haut du corps, on rajoute juste un mouvement. D'accord ? Je rajoute juste une technique. Mais, je me mets face à mon adversaire. Je me mets face à mon adversaire. Ok ? Allez. Ichi ! Je reviens. Ni ! Je reviens. Ichi ! Je reviens. Ni ! Je reviens. Ichi ! Je reviens. Ni ! Essayez de mettre de la vitesse. Pas de la force. De la vitesse. C'est-à-dire que, là, je tourne. Vraiment, un coup de fusil. Et mon bras va venir monter ici pour descendre, frapper. D'accord ? C'est... Là, quand je tourne, mon bras, il n'a pas besoin de faire ça, là, au départ. Il fait ça. Vous voyez ? Il va juste monter comme ça. Et, comme mon corps tourne, ben, ça fait ça. Je m'enroule, en fait. Je m'enroule. Je m'enroule et je descends mon bras. Je m'enroule et je descends mon bras. Ok ? L'autre bras, ben, il fait ça. Au moment où je m'enroule, il va venir comme si je visais, là-bas. Hein ? C'est-à-dire, on devient armé, là-bas. Et on descend. Allez ! Le bras ne montait pas trop en Gaden Barai. Il y a des professeurs qui... Moi, je l'avais appris comme ça, d'ailleurs. Qui enseignent... Et puis, je l'ai souvent enseigné comme ça. De monter à l'oreille. Mais, dès qu'on monte à l'oreille, ça, on débloque la... On déverrouille, en fait, l'articulation de l'épaule. Descend. Voilà. Ici. Pas trop haut. D'accord ? Au niveau de l'épaule. Plus ou moins haut, mais pas trop haut. Allez. Allez ! Un coup de fusil. Niii ! Un coup de fusil. Descendez assis sur vos positions, hein. Là, on est dans une phase d'apprentissage. Enfin, d'apprentissage, hein. De... De perfectionnement des techniques. Donc, pimp ! On descend bien. On pose une coupe sous. La jambe arrière n'est pas complètement tendue. Pour pas... Euh... Comment... Cambrer ici. Mais elle est sous tension. Elle est légèrement arrondie. Elle est sous tension. Le genou n'est pas complètement tendu. Ok ? Ouais. Et... Au niveau respiration, c'est... Petite inspiration, expiration. C'est... D'accord ? C'est... Dès que je bouge, en fait... J'inspire. Donc, dès que je bouge, j'inspire et je relâche. Allez, maintenant, on rajoute le coup de poing. Donc, je fais... Un... Deux... Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, décalez-vous au plus près, par exemple... Allez, maintenant, on va aller des deux côtés. Ok ? Ben, ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de place... Bon, essayez de trouver... Oui, il faut deux mètres. Un espace de deux mètres. Si vous n'avez pas d'espace de deux mètres, eh bien, à chaque fois, soit vous changez de garde, soit vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure. On recule et on avance. D'accord ? Vous pouvez faire ça. Un... Deux... Ok ? Et on revient. Ou alors... Un... Deux... Et on revient, on se remet en place. Mais bon, je pense que vous allez arriver à trouver deux mètres. C'est presque la largeur de votre télé. Allez, on y va. Un... Deux... Et on revient. Un... Deux... Et on revient. Pour l'instant, on ne met pas de vitesse. Donc, à chaque fois, vous revenez où vous étiez, en fonction de la place que vous avez. Hitch... Ni... Et on revient. 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 Donc, vous avez remarqué, à chaque fois, je recule. C'est normal, puisque à chaque fois, là, j'ai une largeur de hanche. Boum. Boum. Mais quand je reviens, top. Donc, à chaque fois, je recule une largeur de hanche. Voilà. Ok ? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, vous vous réadaptez. Vous revenez un peu en avant. Allez. Un. Deux. Et on revient. Hitch... Ni. Et on revient. Allez. On y va à fond. Hitch... Ni. Et on revient. 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 Alors, maintenant, on va continuer sous le même principe, dans les coups de pied. Vous voyez, pour l'instant, on fait vraiment du travail de base. Là, c'est histoire de se remettre un petit peu dans le bain du « je suis karatéka ». Hein ? Et à partir de demain, on fera vraiment des coups. Euh... Moi, je vous dirai tout à l'heure ce qu'on fera à partir de demain. Allez. Maïgeri... Maïgeri... Pour l'instant, on va le faire de face. Bon. Un. Je pose. Deux. Je pose. Donc, je reste toujours au même endroit. Un. Je pose. Deux. Trois. Je vous rappelle, Maïgeri ? Je lève le pied, en fait. Allez. Je lève le pied. Ne levez pas le genou trop devant. C'est vraiment, je lève le pied pour grouper au maximum l'articulation. Et ensuite, je bascule ma hanche pour frapper. Je lève mon pied. Donc, ça lève le genou automatiquement. Et je frappe. Ichi. Ni. Sans. Chi. Ichi. Ni. Sans. Chi. Ichi. Ni. Sans. Chi. Allez. Allez. Jambes gauches derrière. Euh. Jambes gauches devant. Parfois. Jambes gauches devant. Je frappe. Je pose derrière. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je change. Un. Deux. Verrouillez bien à la fin. Verrouillez bien au moment de l'impact. Et pensez à bien ramener. Le. Comment. Le ramener. est aussi important que la frappe en elle-même. D'accord. C'est pas. Je frappe et je reste dessus. C'est. Je frappe. Je ramène. Je frappe. Je ramène. Je frappe. Comme si. Vraiment. Je frappe. Mais. Ouh là. Je veux pas qu'on. J'y brûle. Je frappe. Je le traverse. Mais je lui laisse pas mon pied. Je le traverse. Je ramène. Je le traverse. Je ramène. D'accord. Allez. Maintenant on va. On va le faire. Ici. C'est à dire que. Je fais. Gelen Barai. Je frappe. Malheurie je pose devant. Et je reviens. Gelen Barai. Malheurie je pose devant. Et je reviens. Allez. Un. Deux. Je pose. Et je reviens. Un. Deux. Alors là c'est pas je tombe. C'est je frappe. Je ramène. Comme je vous ai dit. Donc là. Je ramène pas derrière. Puisque je veux poser le bon. Je ramène. Et je pose devant. C'est vous qui devez décider. Quand vous ramenez. Soit vous allez vers l'avant. Soit vous allez vers l'arrière. Soit vous allez sur le côté. Et je peux très bien. Frapper. Allez sur le côté. Frapper. Allez devant. Frapper. Allez derrière. A chaque fois je frappe. Je ramène. Et puis une fois que je suis groupé. Poum poum poum. Je reste en équilibre. Alors pardon. On reprend. Un. Deux. Gelen Baraj. Magiri. Je pose. Et je reviens. Gelen Baraj. Magiri. Je pose. Et je reviens. Gelen Baraj. Magiri. Je pose. Et je reviens. Un. Deux. Trois. Et je reviens. Un. Deux. Trois. Et je reviens. Alors, on va accélérer un petit peu. On est quand même là pour faire de l'exercice. Allez. 1. Maléry, je pose. Pensez bien, c'est pas parce qu'on va vite qu'on doit jeter. On ramène et on pose. 1. Je frappe, je ramène. 1. Je frappe, je ramène. 1 1 1 1 1 2 1 essayez quand vous frappez ma guérie de frapper un point précis je vois trop souvent les mains guérie qui sont comme ça en fait votre pied fait ça mais quand vous êtes devant un adversaire ça donne ça ça un pied il passe par vous mais au final qui touche jamais là puis si vous touchez il n'y a pas de force parce que votre pied en train de pas ce qu'il fait mais c'est souvent qu'on voit ça les gens jettent leurs pieds il faut que le pied je lève le genou et je frappe je lève le genou et je frappe un point précis je viens frapper un point je frappe je ramène je frappe je ramène je frappe un point précis un point précis donc voilà je le fais avec le sac mais sans le sac c'est pareil je dois vraiment avoir cette idée de je rends je frappe je reviens je frappe je ressors ok on y va on accélère mais c'est pas parce qu'on accélère qu'il faut jeter sa jambe et tomber alors si vous n'avez pas peur de faire peur à votre voisin vous pouvez faire des cailles mais bon si vous êtes dans un appartement faites attention je suis dans un appartement faites attention j'en ai 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 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tourne sur la pointe des pieds, je tourne sur les talons et non pas sur la pointe des pieds, beaucoup de gens font ça, je tourne sur la pointe du pied, je tourne sur le talon, en fait c'est une erreur de tourner comme ça, dans les kata, c'est ce qu'on appelle nigé, ou nigé, je crois que c'est nigé, ce qu'on appelle nigé, c'est à dire que quand vous tournez sur la pointe, vous avez une partie du corps qui va là-bas, alors que votre technique va là, donc en fait vous avez une partie du corps qui va à l'inverse de la technique, quand vous tournez sur le talon, tout le corps va et est mobilisé dans le gélène maraille, là vous avez toute l'arrière de la jambe, elle part à l'inverse, elle recule, alors que vous allez par là, je sais que certains profs ne sont pas d'accord, et veulent qu'on tourne sur la pointe du pied, mais en fait comme vous voulez, essayez de tourner sur le talon, vous allez voir que c'est vraiment bien, au moment où on frappe, on a beaucoup plus de force que si on fait ça, et qu'on recule, essayez, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, où je parle de nigé justement, et où j'explique ce principe, donc allez voir, et puis vous verrez bien, mais voilà, c'était pour vous dire que, dans les catas, normalement on doit tourner sur les talons, ou des fois sur la pointe, quand c'est en tournant sur la pointe qu'on ne fait pas ligé, ça dépend des fois des techniques, il y a certaines techniques où on doit tourner sur la pointe, voilà, on va faire, allez, maintenant on va faire, une fois ojuki, d'accord, on revient, une fois maigiri, et on revient, maigiri, et on revient, d'accord, alors on fait bim bim, bim bim, bim bim, bim 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 , ay ! bon пер sistemplaire avec tes patents élégaire Allez, on souffle un petit peu. Vous avez vu qu'on arrive à travailler dans un espace très réduit et puis à suer, à vraiment s'entraîner. Si ça fait 15 jours, 3 semaines que vous n'êtes pas là au club et puis que vous faites là ce que je fais, si vous le faites en même temps là sur la vidéo, demain vous allez avoir un peu des courbatures, c'est normal. Ok ? Il ne faut pas croire que de faire des techniques simples comme ça, c'est pas physique. C'est physique et ce qui est bien le karaté, c'est que ça s'adapte à chacun. Si vous avez un niveau physique de débutant, vous allez avoir tendance à ne pas mettre beaucoup de force, à ne pas mettre beaucoup de force, donc vous mobilisez vos bras, vos jambes, mais à votre niveau à vous. Et du coup, votre corps s'adapte naturellement. Votre corps va progresser naturellement et s'adapte à votre niveau. Je dis toujours que c'est le karaté qui s'adapte à votre niveau. Suivant votre niveau, votre karaté va s'adapter à votre niveau et au fur et à mesure que vous allez progresser, Moi par exemple, beaucoup sont comme moi, je fais juste des tukis, en rien de temps, je dégouline le sueur. Quelqu'un qui débute, il va tendre le bras, mais il ne va pas mettre beaucoup de vitesse, pas beaucoup de force. Du coup, il ne risque pas de se faire mal parce que, justement, à condition qu'il ne lance pas son bras, Il faut vraiment à chaque fois que je contracte, s'il écoute bien et qu'il fait je contracte, il ne se fera pas mal. Et il va suer, mais par rapport à son niveau à lui. Il ne va pas vraiment faire monter la machine au max, si son état physique ne lui permet pas. Ok ? Allez, on reprend un petit coup, un dernier petit coup, ensuite quelques étirements et je vous parle de ce qu'on fait dans la suite du programme de confinement. Allez, on fait 4-5 fois de chaque côté. 1, 2, on revient. 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 1, 2, on et un dernier et ma guérie et on s'étire on vient un peu sur l'arrière allez, je vais me mettre au sol comme ça je peux vous parler donc vous ouvrez bien les jambes d'accord, le dos le plus droit possible pas tendu mais droit et on pose les mains et tout doucement on s'enroule, on descend faites à votre rythme de temps en temps vous descendez sur une jambe ça va étirer dessous vous descendez sur l'autre ça va étirer aussi dessous ok ? alors moi je vais vous parler pendant ce temps vous faites votre étirement et je vous parle là vous avez vu on arrive à s'entraîner dans très peu de place donc on va faire à peu près tous nos entraînements un peu comme ça et là dans les jours qui viennent dans les 10 jours à peu près qui viennent on va travailler Jion le kata Jion donc on va le saucissonner en petits bouts pour que ben on vous dit 10 jours le kata vous le connaîtrez bien vous le connaîtrez par coeur et puis après on le travaillera on fera d'autres choses mais à chaque fois de temps en temps on révisera Jion de manière à ce que vous puissiez le le retenir et puis quand on sortira de cette galère on va dire et bien vous connaîtrez déjà ce kata là et puis certainement parce que je doute que dans 10 jours on soit sortis donc on va certainement apprendre aussi d'autres voilà d'autres kata d'autres techniques alors pourquoi j'ai choisi Jion dans un premier temps ? parce que là qu'ils sont inscrits au programme j'ai un peu de tout j'ai des débutants comme des des gens avancés l'avantage de Jion c'est qu'il est pas très très dur il n'y a pas de saut il n'est vraiment pas très dur et en plus il est basé sur le même diagramme que les Ayannes c'est à dire un grand I sauf qu'on fait deux allers-retours les Ayannes on fait petit côté petit côté hop on revient hop hop et on revient donc on fait un aller-retour Jion on en fait deux donc il est deux fois plus long qu'un Ayannes en gros mais sinon c'est la même base et puis c'est des techniques pas très compliquées dessus les Ayannes ont été fait le diagramme des Ayannes a été fait d'après Jion après il y a certaines techniques qu'on retrouve dans les Ayannes qui sont dans Jion dans les Ayannes il y a beaucoup de techniques qui sont dans Kankudai qu'on retrouve dans Jion donc voilà j'ai choisi Jion parce que quelqu'un qui a un niveau ceinture noire c'est bien comme ça il va soit l'apprendre soit le travailler pour passer des grades vous voyez c'est un kata qui est quand même fait c'est un kata supérieur ou avancé je ne sais plus enfin c'est pas un kata de base mais pour les débutants bah c'est bien de l'apprendre ça vous dérangera pas de l'apprendre et ça vous aidera ensuite pour faire vos Ayannes d'accord ? donc c'est très bien ok ? allez on se relève mon petit accessoire que vous devez avoir ou pas loin je pense une petite chaise ou vous vous mettez contre un meuble ou peu importe voilà vous étirez essayez toujours faire cet étirement là étirer les quadriceps c'est important parce que on mobilise beaucoup les quadriceps et les genoux si on les laisse se raccourcir on va bloquer déjà le bassin donc c'est pas top parce qu'on a besoin que notre bassin soit mobilisé autant en karaté que dans la vie de tous les jours mais on va aussi se faire mal aux genoux donc parce que ça va trop tirer sur la rotule ça nous tire trop sur l'articulation du genou et du coup on se fait mal on a des douleurs je vous ferai un cours je pense il faut que je me note un cours spécial pour les genoux justement quand on a mal aux genoux comment faire pour renforcer les tous les muscles autour du genou je vous ferai ça c'est intéressant je faisais pas mal moi ces exercices quand je faisais de la course à pied du triathlon parce que c'est pareil on se sert beaucoup les genoux mais en course à pied on a tendance toujours aller dans le même sens on va pas trop sur les côtés et du coup il faut mobiliser aussi le genou pour tourner pour bouger donc la stabilité du genou est importante ouais mais continuez à faire des étirements si vous en ressentez le besoin si ça voilà je vous ai mis l'art de bien s'étirer sur votre sur votre espacement donc vous pouvez aller voir et puis regarder un peu comment faire pour vous étirer puis je vous ai mis des vidéos l'exemple donc faites des étirements souvent voilà alors à partir de demain on attaque Gion et vous allez voir ça va être passionnant ok allez je vous souhaite plein de courage et puis vous dis à très vite sur Karate 3G bye bye on va on va on va